Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, première vidéo de 2018 On s'en bat les couilles Donc vu que l'année 2017 c'est fini, allez ciao, merci, au revoir, tu nous as cassé les couilles Quoi de mieux que de finir l'année 2017 en faisant un tag Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le tag byebye2017 Un tag que je fais chaque année et que je kiffe faire Et qui permet en fait de conclure une année De voir si ça a été une bonne année ou si ça a été une année de merde Voilà, alors première question Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année ? Pas de grand chose qui a changé cette année, je vous avoue Je suis pas en couple, donc en célibat ça n'a pas changé non plus Deuxième question, quel est le produit make-up que tu as utilisé toute l'année ? Les trois produits qui m'ont accompagné cette année 2017 et que j'ai pas lâché Donc c'est le Fossil Push-up Drama de chez Maybelline C'est un de mes mascaras préférés J'avoue qu'il est assez dur à travailler Donc il faut vraiment savoir bien le dompter et tout Et savoir bien le travailler Pour qu'il fasse des beaux cils Mais j'aime beaucoup parce qu'il fait des longs cils Il est fait hyper noir Le prochain produit c'est un blush de chez Estée Lauder Donc c'est la teinte Pink Kiss Donc c'est la 220 Donc c'est les Pure Color Envy Et donc c'est un blush comme ça Il est rose Franchement il est rose tout simple Rose poudré tout simple Il est trop beau parce qu'il a des petites paillettes à l'intérieur Et ça fait vraiment un teint grave lumineux et tout Et ça réveille de ouf le teint et je trouve qu'il a une jolie couleur Et j'ai utilisé que lui en fait et j'utilise toujours que lui Et le dernier produit c'est le Master Precise de chez Maybelline Donc c'est un liner que j'aime trop C'est un eyeliner feutre J'arrive toujours à faire mon eyeliner avec Il a une pointe très fine Donc tu peux faire autant des traits fins que épais Et étant donné que je suis une grosse accro du liner Je mets tout le temps du liner Tout le temps tout le temps tout le temps J'aime trop J'aime vraiment trop Troisième question As-tu commencé une quelconque nouvelle collection ? Non Ton meilleur souvenir avec ta famille ? Je dirais les vacances d'été Où je suis partie à Gap Parce que c'était trop bien J'ai revu mon oncle J'ai revu mon autre oncle Ma tante C'était trop bien Et à chaque fois que je pars à Gap Mon oncle c'est trop bien Donc j'espère y repartir cette année 2018 Parce que c'est toujours trop bien Et mon oncle c'est quelqu'un de très important pour moi C'est vrai qu'il manque beaucoup Et de le voir qu'une seule fois par an Ça fait chier C'est pour ça que c'est toujours trop bien Quand on y va Toutes les sorties qu'on a fait Genre le bowling Enfin tous ces trucs là en fait C'est trop bien Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis ? Toutes les soirées en fait Genre toutes les soirées qu'on a fait Soirées d'Halloween Les bowling aussi qu'on a fait C'était As-tu appris quelque chose de nouveau cette année 2017 ? J'ai rien appris de spécial en fait J'ai appris à mieux me comprendre A mieux me cerner J'ai appris à plus m'ouvrir aux autres A moins être timide en fait Parce que Enfin le truc c'est que je suis pas timide C'est que je suis pas très souciable en fait J'aime pas les gens Et ouais j'ai du mal à parler avec les gens Que je connais pas Enfin je sais pas Y'a pas le J'ai pas le truc en fait Qui donne que J'arrive pas à savoir comment les gens Ont envie de parler à quelqu'un Qui connaisse pas Enfin j'ai pas ce truc là en fait De ouais vas-y je vais te parler Je te connais pas tu vois Je suis quelqu'un d'assez Renfermée sur moi-même As-tu de nouvelles obsessions ? Enfin oui J'ai deux obsessions En ce moment Je sais pas ce qui se passe Ni pourquoi ni comment Mais J'ai une obsession pour les jeans Ok Je sais pas pourquoi J'aime trop ça J'ai toujours sur plein de sites Pour commander des jeans Et les baskets Alors ça A chaque fois que J'ai de l'argent Je m'achète des baskets Et ça fait chier Parce que ça coûte une blinde Parce que Des Nike Ou des Adidas Ou des Puma Bah ça coûte cher Et que je peux pas m'en empêcher D'en acheter Et que je kiffe ça Et voilà D'ailleurs là J'attends encore une paire de Nike C'est abusé Alors Est-ce que 2017 Est ton année préférée ? Alors Comment vous dire 2017 A été pour moi Une année De merde Genre Je suis tellement contente Que cette année soit finie Même si c'est pas parce que tu passes A une autre année Que ça va s'arranger Mais je suis tellement contente D'avoir fini cette putain d'année De merde Et de recommencer une nouvelle année Et Cette année Elle m'a saoulée Elle m'a épuisée Elle m'a gavée Cette putain d'année Il m'est arrivé Vraiment En fait C'était juste Nul en fait Il m'est pas arrivé Une merde spéciale Tu vois Mais c'était de la merde Genre Bah pas que Tu vois Il y a eu des moments Où c'était bien Comme cet été C'était trop bien et tout Mais En général Cette année C'était de la merde Ça a été Genre Une année sans intérêt En fait Tu vois Elle aurait pas eu lieu Ça aurait été pareil Ça aurait rien changé à ma vie Donc ouais C'était une année inutile C'est vraiment Vraiment loin D'être mon année préférée Vraiment J'ai l'impression Que plus je grandis Plus mes années C'est de la merde Cette année J'ai toujours été stressée J'ai été mal J'ai beaucoup pleuré J'ai beaucoup été mal J'ai beaucoup angoissé J'ai beaucoup paniqué Et J'ai Ouais J'ai beaucoup pris sur moi Et Ouais J'étais beaucoup J'ai passé beaucoup de jours À être vraiment mal Et Ouais Quel a été ton mois préféré De cette année Bon Ça a été une année de merde Il y a le mois de Juillet Aout Qui était bien Parce que je suis partie en vacances Parce que Je suis beaucoup sortie Et tout C'était un bon été Ça a été cool Et Ça rattrape un petit peu Tout le reste de l'année Et Bien sûr Aussi Ça a été trop bien C'était le mois d'avril Parce que je suis partie en Italie Avec ma classe Et tout Et C'était trop bien J'en garde que des putain de bons souvenirs C'est éclaté On a fait con C'était à refaire Mais genre Oh my god Je la referai tellement C'était trop bien Trois mots pour décrire ton année Nul à chier Trois mots Je dirais Compliqués Voyage Parce que Mon voyage en Italie Et puis Agape C'était trop bien Et c'est les deux trucs Qui vont rebooster un peu Mon année Bof Voilà Est-ce que cette année Vous a fait changer Non Pas spécialement Je suis toujours la même Je suis toujours la même personne Peut-être que Ce qui a changé C'est que Je suis beaucoup plus Renfermée Au niveau amour Ça c'est sûr J'ai eu un truc compliqué Que j'ai pas envie de parler Mais ça m'a beaucoup Renfermée Et J'ai encore plus peur En fait De l'amour Je suis peut-être Un peu plus sociale Un peu plus Renfermée sur moi-même Après je suis comme ça Donc ça va pas changer De ouf Je fais quelques efforts Mais c'est pas non plus Un truc de malade Mais je fais des efforts Et j'essaye J'ai du mal Mais j'essaye Mais voilà C'est compliqué Mais sinon Je vais pas vraiment changer Donc pareil Donc voilà La chose que vous attendez Avec impatience Pour 2018 J'attends de voir Si j'aurai le bac Déjà J'ai hâte De repartir en vacances J'espère en tout cas Que je vais repartir à Gap Cet été J'aimerais trop Parce que c'est vraiment Un truc que j'attends Chaque année De repartir à Gap Et de revoir mon oncle Et de kiffer Parce que c'est un trop bel endroit Donc Si je repars J'ai hâte C'est tout ce que j'attends Voilà Même pas mes 18 ans Parce que Oui cette année J'ai 18 ans Popela J'attends juste D'avoir mes 18 ans Pour être majeure Ça change pas grand chose C'est vrai Je me dis pas Oh putain Je vais avoir 18 ans Ça va changer ma vie Je vois pas en quoi Juste Je pourrais faire mes choix Par moi même Je pourrais Faire ce que je veux J'aurais plus besoin De demander Pour sortir ou quoi En fait J'arrive pas à croire Qu'il faut attendre Un chiffre Tu sais pour Devoir Faire ce qu'on veut Tu vois Devoir sortir Ne plus voir d'autant De la personne Au niveau de ça Tu vois Je comprends Qu'on doit attendre Un chiffre Pour faire ça C'est chelou Non Je comprends pas Bref Dernière question Vos résolutions Pour 2018 Alors Noyer résolution C'était 2 Mais si j'avais Des trucs à faire Vraiment Genre Des trucs Que j'aimerais faire En 2018 C'est passer mon code Voilà J'aimerais bien Après je sais pas Si je vais le faire Cette année Mais j'aimerais bien Mais j'ai peur D'avoir le permis J'ai peur de conduire J'ai trop peur Du coup je sais pas Je sais pas du tout Les résolutions aussi J'ai envie de faire des choses Maintenant Pour que je sois heureuse Et j'ai plus envie De me forcer Pour rien J'ai pas envie De faire des trucs Que je veux pas faire Et Ou de rester avec quelqu'un Que je veux pas Ou des trucs comme ça Tu vois Parce que Bah ça m'est arrivé Et J'ai envie de faire Les bons choix Et de réfléchir bien Et d'être moins impulsif C'est un peu con De t'attendre une année Pour changer ça Mais bon Faut bien un début Et mes résolutions C'est de trouver un mec Aussi Mais en fait Je suis sérieuse Genre bien Me mettre avec quelqu'un Genre vraiment Ça changera Tu vois Parce que A chaque fois Je vais jouer avec quelqu'un C'est Qui me respectera De ouf Genre C'est tellement Enfin Genre grave Me faire enlever Mes putain de carapaces Mes putain de blocages Que j'ai par rapport A l'affectif A tout ça Et Je prie Pour que cette année Ce soit la bonne Chaque année En fait Je suis en bonne Vas-y Faut que je trouve un gars Et tout Qui me correspond Et tout Puis à chaque fois Je suis là L'année prochaine En disant Putain J'ai pas trouvé de gars J'espère que la vidéo vous a plu Je vous fais de très gros bisous Passez une très bonne année 2018 J'espère que vous avez bien mangé Vous avez passé de bonnes fêtes Et tout ça et tout ça De très gros bisous Et à Samedi Pour une nouvelle vidéo